Générique ... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien. Ce mercredi soir, au programme, le journal, la météo. Et puis à 18h45, on parlera du vote lancé auprès des habitants pour trouver un nom à la maison de quartier, au gymnase de la Madeleine-Aumant. Et puis le rendez-vous littéraire de Nathalie Pelletet. Elle nous parlera du premier roman d'un ancien orthophoniste manceau. Il s'appelle Jean-François Renaud et son roman, La Digue. On découvrira ça dans quelques secondes, mais pour démarrer, le journal. Générique ... ... ... ... Ce soir, Hélène Galiana. Bonsoir, chère Hélène. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une quinzaine de pompiers déployés au Mans. Pour un exercice d'incendie qui a eu lieu ce mercredi matin dans un immeuble au Sablon, une façon pour les hommes du feu de s'entraîner, mais aussi un moyen de sensibiliser les habitants aux risques et sur les bons réflexes à adopter. Retour sur le salon du jeu vidéo qui s'est tenu ce samedi. À la flèche, 300 personnes ont pu y participer. L'invité de notre journal, Guy Coujandassamy, bénévole et responsable du bus du cœur au sein des Restos du cœur de la Sarthe. Nous parlerons du lancement de la 37e campagne des Restos du cœur. Mais on démarre ce journal avec cet exercice incendie qui a eu lieu cet après-midi, Hélène. Une quinzaine de sapeurs-pompiers a été déployé lors de cette manœuvre qui s'est trouvée au deuxième étage d'un immeuble au Sablon. Un scénario prévu pour l'entraînement des pompiers, mais qui a permis aussi de sensibiliser les habitants sur les bons réflexes à adopter face au risque d'incendie. Anthony Piton. Un feu fictif est déclaré. Les habitants de l'immeuble sont évacués et les pompiers engagent très vite deux engins incendies et un bras élévateur. Si tout paraît bien réel, il ne s'agit pourtant que d'un exercice d'entraînement pour les soldats du feu. Donc là, c'est un partenariat qu'on a avec le Mans Métropole Habitat où on procède régulièrement à quelques exercices incendies dans leurs bâtiments, dans leurs locaux pour, comme je disais, pour sensibiliser un petit peu les habitants, les locataires de le Mans Métropole Habitat et aussi pour nous, nos personnels, acquérir ou garder les réflexes d'intervention et les gestes techniques sur ces opérations. En une vingtaine de minutes, le feu fictif est éteint. Pendant l'intervention, un pompier informe les habitants sur les bonnes pratiques à tenir face aux incendies. Éviter de faire des appels d'air, mettre, cafetrer les dessous des portes, si possible, étendre l'électricité, fermer le gaz. Une pédagogie que le service départemental d'incendie et de secours effectue une fois par an dans le cadre d'une convention signée avec le Mans Métropole Habitat. Le jour J, quand on est confronté à un réel incendie, parfois on peut être légèrement désorienté, mais au moins ça permet de donner quelques clés pour affronter cet événement. Les sapeurs-pompiers de la Sarthe effectuent en moyenne près de 30 000 interventions par an. 9% d'entre elles sont liées à un incendie. – La nuit a été fraîche pour de nombreux saboliens, Hélène. – Nous vous en parlions dans votre journal ce mardi soir. Une coupure générale de gaz à sablé sur Sarthe a touché 3 650 foyers. À sablé donc, mais aussi à Solême en cause, un dommage sur un branchement de gaz situé dans la zone d'activité du Clos-du-Bois. Alors le retour à la normale se fait très lentement. Pour les habitants, une grande partie ont dû passer la nuit sans gaz et donc sans chauffage. Des commerces et aussi des boulangers ont dû laisser le rideau baisser en attendant le retour à la normale. Faute d'alimentation, pas de four. Des techniciens sont venus en renfort depuis l'Orne, la Bretagne ou le centre Val-de-Loire. En ce moment, ce mercredi soir, la situation ne serait pas encore totalement résolue pour l'ensemble des foyers. Bien au contraire, en fin d'après-midi, seulement la moitié avait retrouvé le gaz. – Merci beaucoup Hélène, à présent place à notre invité, c'est Guy Goujean-Dassamy, le responsable du bus du cœur qui est sur notre plateau ce soir. On va parler solidarité avec lui évidemment. – Guy Goujean-Dassamy, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Vous êtes bénévole au sein des réseaux du cœur de la Sarthe et responsable du bus du cœur. Voilà, je voudrais commencer avec un chiffre. 40%, c'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires depuis le début de la crise sanitaire. Vous êtes passé de 8 500 personnes à plus de 12 000 accueillies. Est-ce que c'est une situation que vous aviez déjà vue avant ou c'est inédit ? – Avant, on n'a pas eu cette situation. C'est dû à la crise sanitaire qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore. Et que l'augmentation, je pense que ce n'est pas fini. – Pourquoi ? – Parce qu'on se retrouve de plus en plus la précarité et des gens qui n'ont pas de travail, des étudiants qui n'ont pas de petit boulot. Et forcément, les gens qui vont frapper la porte au resto du cœur vont augmenter les jours et les semaines à venir. – Vous vous êtes préparé justement à cette arrivée de nouvelles personnes encore ? – Là, on vient de lancer la 37e campagne. Effectivement, on est prêt pour accueillir dans les bonnes conditions les personnes qui vont venir vers nous. – Alors justement, qui sont ces nouveaux bénéficiaires, ce qui soit arrivé lors de la crise sanitaire ? – Durant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup d'étudiants, beaucoup de familles qui ont perdu leur travail. Et qu'on peut remarquer également des familles avec plusieurs enfants et que les cantines étaient fermées. Forcément, ces gens-là se sont retrouvés démunis et ils sont venus au resto du cœur. – Des femmes isolées aussi ? – Des femmes isolées, même des familles avec les deux parents ont dû venir nous voir. – Des jeunes travailleurs aussi, je lisais, sont arrivés chez vous que vous n'avez pas vus avant et qui, avec la crise, sont venus vous voir ? – Oui, des jeunes travailleurs parce qu'ils avaient des heures en plus et aujourd'hui, on se retrouve avec moins de travail saisonnier ou même les étudiants, ils n'ont pas d'heures de travail suffisantes pour boucler leur mois. Et on s'aperçoit que de plus en plus, les étudiants, les travailleurs précaires, on va dire, viennent nous voir. – La majorité des bénéficiaires sont au Mans, mais il n'y a pas que le Mans, il y a aussi la campagne autour et vous en voyez de plus en plus ? – À savoir que dans le département, il y a 14 centres de distribution et l'augmentation des personnes acquis ne se fait pas que au Mans, également dans la campagne. même bientôt, on va ouvrir un nouveau centre qui va être le centre itinérant. Dès début janvier, le centre va aller là où les personnes accueillies ou les personnes en difficulté n'ont pas accès, soit de déplacement, soit de centre à proximité. Et le centre itinérant va servir pour ces gens-là. – C'est-à-dire que ce sera un lieu d'accueil, un lieu de distribution aussi qui sillonnera le département ? – C'est un lieu d'accueil si on a la possibilité d'avoir un local qui sera prêté par la mairie ou sinon. Un lieu de distribution, c'est sûr. Les gens viendront récupérer leurs colis directement à leur rencontre. – Un dernier mot sur les bénévoles, puisque ça ne fonctionnerait pas sans eux. Vous êtes actuellement 750 dans le département. C'est toujours pas assez ? Vous avez perdu beaucoup de monde avec la crise sanitaire ou pas ? – Niveau bénévole, on a perdu parce qu'à un moment donné, il fallait se retirer parce que la crise sanitaire a décidé que les gens plus âgés et plus exposés se retirent. – Maintenant tout le monde est revenu ? – Tout le monde est revenu. On a même récupéré des bénévoles durant des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont venus nous donner spontanément un coup de main et qui sont restés. – Et justement, s'il y en a d'autres qui veulent venir, il y a des renseignements que vous pourrez trouver sur l'adresse mail resto-du-coeur.org. Merci beaucoup d'être venu. – Hélène, on va rester dans le domaine de la solidarité. – Oui, avec la Banque alimentaire de la Sarthe qui réalise sa collecte annuelle ce vendredi et ce samedi. Vous les reconnaîtrez à l'entrée des magasins avec leurs chariots prêts à collecter des denrées. Alors ce sont essentiellement des produits secs qui sont recherchés comme des pâtes, du riz ou encore des conserves, mais aussi des produits d'hygiène et d'entretien. – La Ville du Mans lance une grande campagne d'information à destination des familles des défunts enterrés dans les cimetières Manceaux. – Aujourd'hui, près de 500 tombes concédées arrivent à échéance et plus de 5200 concessions perpétuelles pourraient être à l'abandon. Une affichette a alors été déposée sur ces sépultures. Pour avertir les familles, elles ont deux ou trois ans, selon la nature de la concession, pour la renouveler auprès de la mairie ou pour procéder à des travaux de restauration. Passé ce délai, la Ville pourra reprendre possession de la parcelle et l'attribuer à quelqu'un d'autre. C'est une campagne nécessaire, car les six cimetières de la Ville du Mans manquent de place et il n'y a pas de nouveaux projets de construction. Dans les années, à venir écouter Lydia Amonou-Boiroux, adjointe au maire en charge de la citoyenneté et de la population. – Nous apercevons que nous avons besoin de place dans les cimetières. Nous avons donc besoin de procéder à des relevés. Aussi parce qu'on a des changements de pratique. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 50% de crémation. Et donc, il va falloir que l'on revoie notre physionomie des cimetières et donc ce besoin aussi de faire des relevés. Et puis aussi parce que c'est complètement légal à un moment. Lorsqu'une concession a été attribuée pour 30 ans, c'est 30 ans, ce n'est pas 35 ou 40. Et on sait que si nous n'agissons pas sur nos six cimetières manceaux, on pourrait avoir des soucis d'emplacement à partir de 2025. – Allez, un tout autre sujet à présent, on va parler jeux vidéo, Hélène. – Le temps d'une journée seulement, ça s'est passé au cinéma de La Flèche. Il s'est transformé en salon du jeu vidéo. Et pour cette sixième édition, il a fallu évidemment s'adapter à la crise sanitaire. 300 personnes seulement ont été acceptées sur place. Mais l'événement était aussi retransmis sur Internet. Anthony Piton y a été pour nous. – L'espace d'une journée, ces fans de jeux vidéo partagent leur passion avec le public. Habituellement, les week-ends, ils s'adonnent à la compétition sur ce jeu de course en ligne. – Alors là, on fait essayer à des personnes le simulateur qui est ici présent. Et puis là, on a aussi un autre pilote qui est en train de rouler pour la compétition qui est diffusée au cinéma juste à côté. – Dans la salle, la partie du joueur est commentée par un animateur et retransmise en direct sur Internet. – Ça, clairement, c'est à cause du Covid, ça n'a pas eu lieu. Et c'était alors très limité. On a dû réagir. Faire un salon en quelques mois, ce n'est pas évident. Et en fait, c'est que c'était 300 places sur inscription. Et on s'est dit, tiens, Twitch a cartonné lors du confinement. On va essayer de rendre ce salon accessible à tous et à toutes. Et voilà pourquoi on a voulu également le faire en vrai, en cinéma et également sur Twitch. – Un format inédit donc adapté à la crise sanitaire, avec les Sartois bien présents. – Quand on a commencé il y a 8 ans, on s'est dit, si on fait 500 personnes, on va voir comment ça prend. On les a fait au bout d'une heure. Quand on a tout de suite vu qu'il y avait un créneau, on en était persuadé avec Anthony. Mais on est content parce que la 6e édition, ça confirme qu'il y a un besoin, il y a des attentes, il y a des envies. Et je pense qu'on avait vu juste il y a quelques années. – La communauté jeux vidéo en Sarthe compte d'autres rendez-vous axés autour de la pratique vidéoludique. C'est notamment le cas du Geek Life Festival, qui aura lieu en janvier prochain. – Allez, une info pratique avant de se quitter. Attention si vous prenez le tunnel Reberite ce soir. – Très bien dit Aurélien, une soirée fermée à partir de ce mercredi soir 19h30 jusqu'à 3h du matin afin de permettre aux agents de la ville d'installer les décorations lumineuses pour les fêtes de fin d'année. La fermeture durera 3 soirées, en tout ce mercredi soir, ce jeudi soir et ce dimanche soir. – C'est pour la bonne cause alors. – C'est ça. – Vous pouvez me donner le nom de ce tunnel, Hélène ? – Wilbur Wright, j'ai vraiment beaucoup de mal à le prononcer. – Vous aviez peur, c'est parfait. Allez, une page de pub, la météo, on se retrouve juste après avec Nathalie Pelletet pour le rendez-vous littéraire, notamment, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – 3.